Non, ce n'est pas le futur attaquant vedette du DFCO, mais bien le nouvel entraîneur des gardiens, Grégory Coupé. Reçu avec les honneurs à Gaston Gérard. Très content. J'ai noir, j'adore ces couleurs en plus. Au côté du président du club et devant un parterre de journalistes, l'ancien gardien explique pourquoi il a signé à Dijon. J'aime cette proximité qui existe, cette simplicité. C'est vrai que je quitte une usine à gaz qui est l'Olympique Lyonnais pour revenir à un petit club plus familial. Maintenant, j'aimerais qu'on ne prenne pas d'un côté péjoratif. C'est au contraire ce que je suis venu chercher. C'est ce plaisir de simplicité, de travail. Un nouveau challenge après une longue carrière. Grégory Coupé, dans la tête des passionnés, c'est d'abord le gardien de l'Olympique Lyonnais. 12 saisons au club, 7 titres de champion de France, une Coupe de la Ligue et une Coupe de France. Un palmarès impressionnant. Mais Grégory Coupé, c'est aussi un gardien numéro 2 en équipe de France qui a attendu longtemps avant de devenir numéro 1. Certains retiendront la Coupe du Monde 2006. Dans l'ombre de Fabien Barthez. Il restera sur le banc toute la compétition. Et ce 14 mai 2011, finale de Coupe de France entre Lille et Paris. L'un de ses derniers matchs dans les buts. Grégory Coupé brille, se rate et ne soulèvera pas la coupe ce soir-là. Je le connaissais à la télé à l'époque quand il était gardien de but. Et ça me rappelle l'anecdote quand j'ai annoncé à Alfred Gomis l'avenue de Greg comme entraîneur des gardiens. Qui m'a dit, président, ce n'est pas possible parce que quand j'avais 7 ans, je regardais tous ces matchs à la télé. Et puis là, vous me dites que c'est lui qui va venir m'entraîner. Il me dit, c'est un truc de dingue. Le DFCO, toujours en construction. Avec Grégory Coupé, Dijon veut franchir une nouvelle étape. Le club qui entamera fin août sa quatrième saison dans l'élite du football français.